Samedi 8 février 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, le premier procès en France lié au génocide rwandais, c'était mardi devant les assises de Paris, on vous explique tout dans un instant. Au municipal, un candidat veut changer le nom de sa ville, Houille, qui selon lui porte préjudice, mais vous verrez que les habitants restent attachés au nom de leur ville. Bon anniversaire à Facebook qui a fêté ses 10 ans cette semaine, alors que la stabilité du réseau social se pose plus que jamais, enfin comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Tassé dans un fauteuil roulant, l'ancien capitaine rwandais Pascal Sibikangwa a comparu mardi devant la cour d'assises de Paris pour le tout premier procès lié au génocide rwandais en France, souvent accusé d'avoir soutenu ce régime génocidaire. Le premier procès en France lié au génocide rwandais s'est ouvert ce mardi 4 février devant les assises de Paris. Sur le banc des accusés, Pascal Sibimwanka, ex-officier de l'armée et ex-responsable des services secrets. Il est accusé de complicité de génocide et crime contre l'humanité, un moment particulièrement fort pour les partis civils, pour la première fois face aux militaires. C'est un face à face, c'est un moment où on s'est un peu vacillé par moments, mais il faut prendre du courage et oser le regarder en face, il faut. Arrêté en 2008 à Mayotte, où il vivait sous une autre identité, il nie en bloc les accusations. A l'origine de ce procès, le collectif des partis civils pour le Rwanda. Le capitaine nie avoir organisé les massacres qui firent près de 800 000 morts. Les avocats de la défense vont plaider non coupables. La position de départ de M. Pascal Sibimwanka depuis la carte à vue, c'est qu'il nie les faits qui lui sont reprochés et qu'en conséquence, il doit être acquitté. C'est ce que sa défense plaidera tout au long de l'audience et le jour des plaidoiries. Le verdict devrait tomber à la mi-mars, peu avant le 20e anniversaire du génocide. Le général risque la prison à perpétuité, mais au-delà de son cas personnel, ce procès est le signe fort du rapprochement entre la France et le Rwanda. Après plusieurs années de rupture diplomatique, la France ayant souvent été accusée de soutenir le régime génocidaire. A présent, on parle des municipales avec un candidat qui veut changer le nom de sa ville. C'est l'idée un peu farfelue d'un candidat de l'opposition à Houille. A l'approche des municipales, changer le nom de cette ville qui, selon lui, porte préjudice, notamment pour attirer les acteurs économiques. Fausse idée, répond le maire. Les riverains, eux aussi, restent attachés à leur ville de Houille. Houille, au nord-est de Paris. Jour de marché en pleine campagne pour les municipales. Bruno Combi, candidat sans étiquette, ne veut pas être maire d'Houille. Il milite pour un changement de nom, car celui-ci se prêterait trop aux jeux de mots. Il y a une ambiance un petit peu lourde autour de notre ville à cause de son nom. Donc quand on dit j'habite à Houille, on a des réactions variées. Houille, Houille, aïe, 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 andouille, fripouille. Il n'y a pas que cet élément-là qui rentre en compte. Mais force est de constater qu'on a très peu d'entreprises qui viennent jusqu'à maintenant. Et ça, pour lui, c'est en partie à cause de son nom. Entre un axe direct à l'autoroute et davantage de vidéosurveillance, transformer Houille en Oville est donc au cœur de son programme. Enlever les premières et dernières lettres muettes et faire du U un V pour, selon lui, revenir aux racines historiques, en l'occurrence latines. Les habitants s'appellent les Ovilois aujourd'hui, mais pas depuis toujours, puisque jusqu'en 1943, les habitants de Houille étaient les Houillons. Et il y avait déjà moult problèmes. Je ne vous fais pas un dessin. Il assure que sa proposition rencontre un écho positif, surtout chez les jeunes. Mais c'est toujours la méfiance qui est bien présente. Je trouve ça dommage, puisque c'est notre nom depuis très très longtemps quand même, Houille. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Déjà, vis-à-vis des anciens, ça va faire faire un tas de frais. Des blagues, il y en a toujours, mais même nous, on en fait nous-mêmes. Et c'est grâce à ça qu'on retient le nom de la ville, justement. Pour le maire, lui aussi sans étiquette, c'est justement un changement de nom qui ferait fuir les investisseurs. Il met en avant des désagréments, comme le changement des papiers, par exemple. M. Combi est conseiller municipal. Il a déjà essayé en 2012 de lancer cette idée. Faute de succès, il la ressort en 2014. Bon, est-ce que c'est opportunité ou gourmandise ? En tout cas, ce n'est pas très sérieux, donc je le prends avec humour. Houille, restera-t-il Houille ? Malgré son nom, en tout cas, la ville ne figure pas dans l'index des villes burlesques de France, à l'inverse du Arnaque-la-Poste ou encore Ouste. Bon anniversaire Facebook ! Le réseau social aux 1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois fête donc ses 10 ans. Et néanmoins, la question de la stabilité du réseau social se pose plus que jamais. 1,2 milliard d'êtres humains connectés sortis de leur réserve pour le meilleur et pour le pire. Des narcissiques aux solitaires, des volubiles aux plus discrets, on trouve un peu de tout sur Facebook. Les vantards qui cherchent à rendre jaloux, ceux qui ont besoin d'attention, les solitaires narcissiques qui racontent leur vie, ou encore ceux qui cherchent à donner d'eux une image positive. Pour les spécialistes, l'usage que les internautes font de Facebook n'a rien d'anodin. Facebook répond à un profond désir de s'affirmer, d'émettre des messages positifs. C'est ce qu'on fait quand on poke ou quand on like. On poste pour avoir des réactions d'autres utilisateurs, ce qui nous procure de la satisfaction. Et ce n'est pas sain. En 10 ans, l'usage de Facebook a considérablement évolué. Le site n'est plus seulement un lieu virtuel où l'on échange avec des amis. C'est aussi un vaste réseau de partage de données qui conserve tout en mémoire. Facebook, aujourd'hui, c'est votre carnet d'adresses, votre album photo. Vous pouvez constituer l'album de votre famille entière. Les gens qui allaient ensemble à l'école primaire postent des vieilles photos d'enfance. Donc, on a à disposition une vaste banque d'images qui retrace à la fois notre histoire familiale et nos vies sociales. Facebook est aussi devenue une alternative à l'information, notamment dans les pays où la censure et la guerre font rage. Les révolutionnaires égyptiens, tunisiens ou syriens ont ainsi énormément recouru aux réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Le journalisme citoyen a réellement explosé en 2011 et les gens utilisaient notamment Facebook et Twitter pour transmettre l'information au reste du monde, puisque leurs propres médias ne les aidaient pas. Du haut de ses 10 ans, Facebook n'a pas fini de grandir, même si certains lui prédisent une mort précoce. Adoré ou détesté, le réseau social n'a pas fini de faire débat. Aujourd'hui, Facebook est devenu incontournable pour les internautes. J'aime le fait que tout le monde l'utilise, donc je sais toujours où trouver mes amis. Je poste au sujet de ma fille et je reste en contact avec ma famille qui vit à l'étranger. Car si Facebook est le réseau social le plus utilisé, il n'est plus le plus populaire. Critiqué, boudé par les adolescents qui seraient 25% à avoir quitté le réseau depuis 2011, Facebook serait-il déjà sur le déclin ? D'un côté, Facebook est une compagnie incroyablement prospère aujourd'hui et c'est dur de l'imaginer déclinée. Mais en même temps, si vous pensez au futur dans 20 ans, c'est difficile d'imaginer que Facebook sera toujours là et que les gens vont continuer de faire les mêmes choses qu'aujourd'hui sur Facebook. En tout cas, actuellement, Facebook reste l'une des compagnies les plus rentables du monde qui vient d'annoncer pour 2013 un bénéfice net de 1,5 million de dollars. A présent, c'est le récap préparé par toutes les rédactions de l'AFP, dirigé par Eric Defoulois. Le projet de loi sur la famille repoussait à 2015. Le gouvernement a également affirmé son opposition à tout amendement sur la procréation médicalement assistée. Il s'agissait de la principale inquiétude dans les rangs de la Manif pour tous qui a réuni au moins 100 000 personnes dimanche à Paris et à Lyon. L'humoriste français controversé Dieudonné indésirable sur le sol britannique. Il fait l'objet d'une mesure d'exclusion, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Dieudonné avait annoncé par voix de presse qu'il comptait venir à Londres pour soutenir Nicolas Anelka. Le footballeur risque une suspension de cinq matchs si la fédération anglaise le juge coupable d'avoir eu une conduite incorrecte en réalisant sa quenelle après avoir marqué un but. La fortune de Nelson Mandela évaluée à 4,1 millions de dollars. L'ancien président de l'Afrique du Sud a légué son argent à d'anciennes écoles qu'il a fréquentées, ainsi qu'à l'ANC, son parti, pour faire la promotion des principes de réconciliation. La famille Mandela, qui s'était longuement déchirée sur son héritage, se partagera ses trois propriétés. Le gouvernement ukrainien prêt à tenir des élections législatives et présidentielles anticipées. Une solution envisagée comme une possible sortie de la crise, selon le président Viktor Yanukovych. Alors que le pays est secoué depuis plus de deux mois par une contestation sans précédent, le prochain scrutin présidentiel est prévu pour 2015 et les prochaines législatives en 2017. Un cargo espagnol échoué à Anglettes, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le bateau s'est brisé mercredi matin sur une digue. Tous les membres de l'équipage ont été évacués. Une pollution maritime est à craindre. Le cargo contient en fioul l'équivalent de quatre camions-citernes. Le Conseil d'État suspend le délai de 15 minutes imposés aux véhicules de tourisme avec chauffeur, les VTC. Le décret en question n'est donc plus en vigueur, jusqu'à ce que le juge administratif statue sur le fond. Les représentants des taxis considèrent les VTC comme une concurrence déloyale. Le maintien en vie ou non de Vincent Lambert doit se décider la semaine prochaine. Le juge du Conseil d'État a renvoyé le sort de cet homme tétraplégique de 38 ans devant une formation collégiale. La question déchire la famille. Droits à la vie ou respect de la dignité ? Deux visions s'opposent. Après plus de 600 jours de siège par l'armée syrienne, l'ONU et Damas auraient conclu un accord pour l'entrée d'aide humanitaire et la sortie des civils à Homs. S'il entre en vigueur, il s'agira du premier geste humanitaire du régime depuis les négociations de Genève, fin janvier. Pas d'accalmie en vue, en revanche, à Alep. Depuis la mi-décembre, les raids aériens y ont fait plusieurs centaines de morts. 250 ces cinq derniers jours, selon une ONG. La Tunisie franchit une étape majeure sur le chemin de la normalisation politique. Elle a célébré l'adoption de sa nouvelle constitution, un texte qui n'accorde qu'une place réduite à l'islam et pose un objectif de parité entre hommes et femmes dans les assemblées élues. François Hollande a salué un texte qui fait honneur à la révolution et peut servir d'exemple dans d'autres pays. L'affaire Karachi revient sur le devant de la scène. Les juges chargés de son volet financier demandent à la Cour de justice de la République d'enquêter sur Édouard Balladur et François Léotard. Les juges estiment également nécessaire une audition comme témoin assisté de Nicolas Sarkozy, ministre du budget dans le gouvernement Balladur. L'enquête porte sur un éventuel financement illégal de la campagne d'Édouard Balladur en 1995. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine à tous et portez-vous bien.